Arrhythmétique, algorithme pour déterminer un PGCD, nous allons voir l'algorithme par division successive qui s'appelle aussi l'algorithme d'Euclide, du nom du mathématicien grec. La méthode, si on nous donne deux entiers naturels, alors forcément A et B sont différents, sinon si on cherche le PGCD deux fois le même entier, le PGCD est facile à trouver, donc il y a forcément un qui est plus grand que l'autre, admettons qu'A soit supérieur à B. On va faire la division Euclidean de A par B, et on va appeler R le reste de la division Euclidean. Alors, à ce moment-là, on a une propriété qu'on va utiliser plusieurs fois, qui est le PGCD de mes deux entiers de départ, PGCD de AB, est égal au PGCD de B, c'est-à-dire le plus petit de mes deux entiers de départ, et de R, c'est-à-dire le reste de ma division Euclidean de A par B. Et cette stratégie, si on l'utilise plusieurs fois, nous permettra de trouver assez rapidement le PGCD de mes deux entiers, c'est donc ce qu'on appelle un algorithme. Alors, il n'est pas question d'apprendre par cœur cette propriété-là, on va l'appliquer, et pour l'appliquer, voici un exemple, on nous demande de déterminer le PGCD des deux nombres 1455 et 1230. Sur une copie, ça vaut le coup de donner le nom de la méthode, on applique l'algorithme Euclidean, et donc, on commence par calculer le PGCD de 1455 et 1230. Pour cela, on va faire la division Euclidean de ces deux entiers, et le plus simple est peut-être de l'écrire en ligne. Donc, 1455 est égal à 1230 fois 1 plus 225, et en appliquant la propriété précédente, ce PGCD-là va être égal au PGCD du plus petit des deux, 1230, et du reste de ma division Euclidean, 225. Et donc, le PGCD dont on doit déterminer la valeur est exactement égal à celui-ci. On voit qu'on a gagné en difficulté, puisque les deux nombres qu'on a, les deux entiers, sont bien plus petits. Alors maintenant, on va reprocéder encore une nouvelle fois, un nouveau tour de manivelle, on va refaire la division qui vient de 1230 par 225. Il y va 5 fois, et il reste 105. Du coup, en appliquant toujours la même stratégie, le PGCD de 1230 par 225 est égal au PGCD de 225, le plus petit de mes deux entiers, et de mon reste de la division qui vient de 105. Et puis, on continue. Tant que ça marche, 225 est égal à 2 fois 105 plus 15, donc le PGCD que nous avions trouvé, est égal au PGCD du plus petit de mes deux nombres, 105, et du reste de ma division qui vient de 15. On a sensiblement des grossités, on n'a plus que des nombres qui sont très raisonnables. On refait encore un tour. 105 est égal à 15 fois 7 plus 0. Et là, on est content, on vient de terminer. C'est-à-dire que si on continue à appliquer le même procédé, on voit bien que le plus petit de mes deux entiers, c'est 15, et le dernier reste, là, il est égal à 0. Quel est le plus grand diviseur commun à 15 et 0 ? C'est forcément 15, puisque 15 divise 0, et 15 divise 15. Du coup, le dernier reste non nul de ma division équilienne sera toujours le PGCD, et on peut conclure que le PGCD de 1455 et 1230 est égal à 15. – Sous-titrage FR 2021